bonjour bonjour tout le monde bienvenue bienvenue à vous tous il fait beau j'espère aussi que chez vous il fait beau aujourd'hui je viens parler je viens parler de la vaccination la vaccination c'est c'est une épreuve oui c'est un passage de la vie qu'on commence très jeune déjà quand on est enfant il ya des vaccins il ya plein de vaccins qu'il faut faire quand on est bébé tout ça donc moi j'ai des souvenirs j'ai des souvenirs de mes de mes petites marques là les petits bobos de vaccination mon dernier souvenir enfin quand j'étais enfant je me rappelle j'avais 6 ans ou 7 ans et je suis revenue de ma vaccination directement à l'école j'étais toute fière je me suis fait vacciner j'ai montré mon bras mes camarades là mon petit bobo là parce que j'étais trop contente là voilà j'étais une héroïne je venais de me faire vacciner j'avais pas pleuré tout allait bien tout s'était bien passé j'étais contente j'avais mon petit sparadrap je les gardais parce qu'on m'a dit garde ton petit sparadrap parce que des fois là il ya des petits microbes là qui peuvent venir voilà donc bon je peux comprendre que la vaccination c'est vrai que le vaccin c'est important mais attention 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 donc alors je ne suis pas médecin je ne suis pas médecin mais j'ai des médecins j'ai quelques médecins dans ma famille je ne suis pas médecin mais j'ai un médecin dans ma famille et des médecins dans l'entourage de ma mère donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle au fait je ne viens pas raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux même si je ne suis pas médecin bon donc la vaccination c'est vrai que c'est important quand on est enfant je dis pas à la rougeole tout c'est voilà tous ces trucs là la rougeole le tétanos alors tétanos je sais plus mais en tout cas la rougeole la poliomyélite la poliomyélite la poliomyélite tout ça là oui ça c'est important c'est important parce que c'est grave si un enfant à ça c'est grave donc je suis d'accord que la vaccination les vaccins importants rougeole poliomyélite tout ça là ça il faut le faire moi le dernier vaccin que j'ai eu là c'était la rubéole la rubéole aussi c'est un vaccin important surtout pour les femmes parce que c'est vrai que nous les femmes on met les enfants au monde et la rubéole là quand tu tombes enceinte si tu as ça c'est très grave donc c'est pour ça que avant de faire ton enfant là bien avant là il faut faire le vaccin de la rubéole faut pas oublier parce que la rubéole ça peut être grave surtout si tu es enceinte donc c'est vrai que la rubéole tout ça moi le dernier vaccin alors donc moi je suis d'accord que quand on est enfant c'est important de se faire vacciner c'est vrai quand on est enfant c'est important mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on fait quand on devient adulte une fois qu'on devient adulte tous ces vaccins là moi je suis pas d'accord parce que moi je vais vous dire que mon dernier vaccin je le dis mon dernier vaccin là depuis ce jour j'ai dit non c'est terminé c'est terminé je ne me vaccine plus c'est terminé et depuis mon dernier vaccin je ne me suis plus jamais vacciné je ne me suis plus jamais vacciné ouais oui je suis allé chez le médecin il me dit ouais rappel machin je dis monsieur pardon non 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 pardon c'est bon gardez vos vaccins là gardez vos vaccins parce que si vous voulez que je meurs là vous voulez ma mort là vaccinez moi et puis je meurs en même temps gardez vos vaccins là moi je veux pas non non moi monsieur j'ai dit moi je dis docteur excusez moi moi je suis jeune j'ai pas j'ai plus de 30 ans mais je suis jeune j'ai encore des choses à faire donc venez pas m'envoyer ne m'envoyez pas au paradis garder votre vaccin voilà donc je vous explique j'avais fait un vaccin de la rubéole bon ça s'était bien passé après j'ai fait un autre vaccin je me rappelle plus mais j'ai fait un dernier vaccin mon dieu mon dieu j'ai fait un dernier vaccin mais je vous assure après le dernier vaccin que j'ai fait mes nuits mes nuits là c'était assise comme ça paralysé dans le canapé pendant trois mois pendant trois mois mon dos tout mon cou j'étais complètement bloqué j'étais comme ça et ma mère ma mère se réveiller à 3 heures du matin pour voir mon état et c'est ma mère d'ailleurs qui s'occupait de moi pendant trois mois j'étais comme ça suite à un vaccin je me suis retrouvé paralysé je vous dis dans le canapé du salon je pouvais même pas me coucher je pouvais même pas dormir dans ma chambre chez personne et même chez ma mère je pouvais pas dormir j'étais comme ça dans le canapé du salon j'avais 26 ans une femme de 26 ans suite à un vaccin j'étais paralysé j'étais comme ça dans le canapé comme une comme une je sais pas même pas une vieille parce que même il ya certaines vieilles même certaines vieilles femmes de 80 ans qui peuvent bouger donc là vraiment c'était pire c'était pire que si j'étais que si j'avais 80 ans aussi que j'étais une vieille j'étais comme ça pendant trois mois j'avais mal partout alors je sais pas je sais pas si c'était sclérose en plaques parce qu'on a cherché on n'a rien trouvé et c'est le vaccin le vaccin après le vaccin mon dieu après le vaccin je pouvais pas me coucher la nuit je pouvais pas dormir pendant trois mois j'étais paralysé mon dos j'étais complètement bloqué pendant trois mois et mon coup là j'étais comme ça mon coup était devenu raide 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 donc donc après ça là après cette dernière vaccination qui m'a paralysé moi c'est terminé je ne me vaccine plus parce que là là pendant trois mois j'ai eu la chance parce que pendant trois mois j'étais bloqué j'étais comme pareil j'étais paralysé j'étais bloqué mais par la grâce de dieu par la grâce de dieu j'ai retrouvé mes capacités par la grâce de dieu je suis pas resté bloqué tout s'est débloqué mais imaginez que j'ai que imaginez que j'étais resté bloqué imaginez que j'étais resté aujourd'hui encore là j'ai plus de 30 ans 1 je suis encore jeune j'ai des choses à faire imaginez encore que j'étais comme ça mais c'est grave mais c'est grave et là depuis terminé je ne me vaccine plus je vous dis moi les vaccins c'est terminé je suis désolé c'est terminé si vous voulez me tuer la vaccinez moi si vous voulez ma mort là vous me vacciner mais moi là je supporte pas les vaccins le dernier vaccin que j'ai fait là j'étais comme ça j'étais paralysé pendant trois mois je pourrais pas me coucher ça m'a bloqué tout ça m'a cassé mon cou j'étais dans un état mais pas possible donc là vos vaccins là c'est bien gentil 1 je me suis fait vacciner quand j'étais enfant ça suffit alors là c'est terminé merci beaucoup moi je vous dis je vous dis tout de suite merci beaucoup moi j'ai pas envie de préparer mes obsèques j'ai pas envie de mourir parce que je suis encore jeune j'ai des choses à faire donc moi vos vaccins là je vous dis c'est fini c'est tout moi je ne supporte pas les vaccins je ne supporte pas je n'ai pas supporté mon dernier vaccin là j'ai été paralysé pendant trois mois ça m'a rendu malade comme pas j'étais dans un état des fatigues j'étais dans un état mais pas possible j'étais fatigué tous les jours on savait pas ce que j'avais j'étais dans un état mais pas possible et tout ça pour me retrouver comme ça paralysé dans mon canapé pendant trois mois mais c'est juste pas possible donc c'est bien gentil 1 c'est bien gentil bon s'il ya des personnes qui supportent les vaccins qu'elles se font vacciner tant mieux pour elle mais ça dépend des personnes vous savez faut pas faut pas aligner tout le monde pareil on ne se ressemble pas on n'a pas les mêmes organismes on n'a pas les mêmes organismes moi je connais des gens qui ont été vaccinés même le co vide j'ai des amis qui ont été vaccinés et qui se portent très bien qui n'ont pas de problème mais par contre il y en a qui sont morts il y en a qui ont été vaccinés qui sont morts parce qu'on n'a pas le même corps on réagit pas vous voulez vous voulez nous aligner vous voulez qu'on se ressemble mais non c'est pas possible c'est pas possible moi mon organisme là mon organisme c'est pas ton organisme moi je réagis pas comme tout le monde les autres ne réagissent pas comme moi donc arrêtez d'aligner les gens arrêtez de croire que c'est tous les êtres humains qui réagissent pareil le co vide là il y en a qui ont pas supporté il y en a qui sont morts ils sont morts du vaccin ils ont pas supporté et moi je connais des personnes qui sont qui se portent très bien depuis qu'elles ont eu le vaccin et qui n'ont même pas eu de de suite donc pour le co vide pour le vaccin du co vide ben il ya des personnes qui oui à des personnes qui sont décédés qui n'ont pas supporté le vaccin le coeur a sauté ils sont morts et en a d'autres ils sont en pleine forme on dirait même pas qu'ils ont été vaccinés et ça se voit même pas donc ça dépend des personnes n'alignez pas les gens pareil on ne se ressemble pas en tout cas moi je vous dis moi je ne supporte pas les vaccins c'est net je supporte pas les vaccins mon dernier vaccin là j'ai été mon coup était cassé pendant trois mois j'étais comme ça je pouvais pas me coucher ma mère m'a veillé et m'a veillé la nuit parce que elle s'est dit ma pauvre fille j'avais 26 ans mais elle était dans un état de voir sa fille sa fille de 26 ans qui était comme ça bloquée dans le canapé mais c'est pas possible non moi c'est terminé je vous jure je que depuis là j'ai trop souffert vaccin les vaccins c'est terminé voilà toute façon là actuellement je n'ai pas encore été malade jusqu'à présent je n'ai rien eu bon je continue à prier en tout cas je n'ai rien eu je suis sortie j'ai fait mes courses je mets toujours mon masque j'ai pas été malade voilà j'ai pas de problème mais en tout cas moi les vaccins c'est terminé voilà le seul vaccin le seul vaccin malheureusement j'ai pas le choix c'est la fièvre jaune parce que c'est vrai que si je voyage si un jour je vais en afrique serait qu'en afrique tu es obligé de te vacciner de faire la fièvre jaune parce que tu peux pas aller en afrique sans faire la fièvre jaune bon donc là il n'y a pas le choix oui il n'y a pas le choix mais est encore la fièvre la fièvre jaune je sais pas mais en tout cas il n'y a pas le choix c'est vrai que si tu vas en afrique tu es obligé de faire la fièvre jaune il faut le faire mais moi les vaccins là tous ces vaccins là c'est terminé ah non moi franchement c'est fini je vous assure c'est terminé j'ai eu ma dose là mais là ça suffit un c'est bon voilà donc je sais pas ce que c'est et puis ces histoires de vaccins bon enfin de toute façon je vous dis que vous aurez toujours des gens à vacciner parce que les gens les gens ne réagissent pas pareil je connais moi moi je moi dans ma famille dans ma famille à des personnes qui ont été vaccinés qui n'ont pas de problème qui se portent très bien le frère de ma mère le frère de ma mère il s'est fait vacciner il est bien il n'a pas de problème par contre ma mère elle n'a pas fait parce qu'elle va pas supporter moi c'est pareil moi je le fais pas parce que je ne supporte pas les vaccins voilà je suis désolé c'est comme ça je ne supporte pas les vaccins j'y peux rien et je suis encore jeune et j'ai envie de vivre j'ai pas envie de me retrouver paralysé je suis désolé j'ai des choses à faire donc moi franchement merci bon bon ben en tout cas j'espère en tout cas que ça va s'arranger et puis que cette pandémie va disparaître parce que bon il y en a un petit peu marre on arrive là bientôt on est au mois de juillet bientôt on est fatigué on espère en tout cas que ce coïd là va s'arranger bon ça devient un peu compliqué parce que c'est vrai que par rapport au coïd au fait ça devient compliqué parce qu'il ya des personnes des personnes par exemple qui veulent voyager les personnes qui veulent aller à l'étranger par exemple pour entrer sur le territoire français maintenant il faut faire le vaccin donc c'est un peu compliqué au fait tout le monde ne supporte pas le vaccin tu vas te faire vacciner pour du coïd là pour venir ici en france pour tomber malade et puis te faire encore rapatrier au pays ben c'est pas possible bon bon voilà je voulais faire un petit point sur les vaccins et puis ben et puis dire au fait que voilà que c'est pas tout le monde qui supporte les vaccins qu'il ya des personnes qui ne réagissent pas pareil et des personnes qui ne supportent pas les vaccins que le vaccin c'est pas pour tout le monde le vaccin c'est pas pour tout le monde il ya des il ya des personnes ça il y en a qui sont décédés et des gens qui n'ont pas supporté le vaccin du kovid ils sont morts donc le vaccin c'est pas pour tout le monde ça dépend étudiez bien étudiez bien les gens avant de les vacciner et vacciner pas les gens comme ça voilà bon alors sur ce je vous dis à bientôt vous êtes libre de penser ce que vous voulez sur le vaccin chacun a son expérience moi personnellement vu l'état dans lequel m'a mis mon dernier vaccin moi c'est terminé voilà les vaccins moi c'est terminé je vous dis non c'est terminé là là franchement c'est pas possible me faire vacciner là pour rester paralysé pendant trois mois dans canapé là dans le salon ça non c'est pas possible voilà sur ce je vous dis à bientôt passer une belle journée